Monsieur le Président, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Je m'appelle Mohed Al-Trad, je suis né en Syrie, je ne connais pas mon âge, ni le jour, ni le mois, ni l'année. Pourquoi ? Parce que je suis né dans le désert syrien, ce désert qui est énorme, qui part de Sinaé, qui traverse Israël aujourd'hui, la Jordanie, l'Irak, la Syrie, même une partie de la Turquie. Je suis né à cette époque-là, je ne connais pas ma date de naissance, comme je le disais, mais je dois avoir autour de 60 ans. Donc, dans le désert, à l'époque, le bédouin qui voyage dans ces vastes contrées, ne l'intéresse personne, finalement. Donc, il n'y a pas d'état civil, et dans la mesure où on bouge tout le temps, il n'y a pas. Donc, par recoupement, je pense que je dois avoir 60 ans, autour de 60 ans. Aujourd'hui, je suis président, directeur général du groupe Altrade. Je suis également propriétaire de ce groupe. À côté de moi, il y a l'État français, à hauteur de 10% dans ce groupe. Trois banques importantes de notre pays, qui sont actionnaires, qui portent les 10% qui restent. Donc, voilà, 80% moi-même, et le reste, c'est l'État français plus les banques. Alors, c'est un groupe mondial qui a des activités dans la production, la distribution, l'allocation de matériel d'échafaudage, de bétonnière, et d'autres produits qui vont avec la construction, que ce soit pour l'industrie ou pour le bâtiment. Et c'est un groupe qui a des positions mondiales majeures. On a des positions où on est numéro un mondial dans beaucoup de secteurs. Voilà, c'est un groupe où vous avez 17 000 personnes dans le monde. Vous avez, ça fait un chiffre d'affaires d'un milliard huit. Et c'est un groupe que j'avais créé il y a 30 ans, 2085-2015, ça fait bien 30 ans. Et que c'est un groupe qui se caractérise, regard à son produit banal, parce que c'est un produit banal, mais certes nécessaire pour la vie. On ne peut rien faire sans les échafaudages et les bétonnières, en termes de construction, de rénovation, etc. Donc c'est un groupe qu'il a connu pendant 30 ans une croissance régulière de chiffres. C'est unique. C'est un groupe en 30 ans qui n'a jamais perdu d'argent. Donc en tant que tel, c'est une particularité dans l'économie française. Donc voilà, il y a un élan, il y a une vitalité dans ce groupe que je voulais créer et qui probablement va le porter assez longtemps. Quelles sont les vertus qui ont permis au petit Bédouin qui n'est pas à sa date de naissance de devenir ce patron infiniment puissant d'aujourd'hui ? Je pense, monsieur le procureur, moi je pense que c'est ce démarrage dans la vie qui était pénible. Moi je suis née d'une mère qui a été violée deux fois. Elle devait avoir 12 ans par le chef de la tribu qui avait tous les pouvoirs. Et elle était, elle vivait à marge de la tribu. Il l'a violée une première fois pour donner naissance à mon frère qui a eu le malheur de rester avec lui. Donc il l'a gardée pour le maltraiter et finalement le tuer. Et la deuxième fois, il l'a violée un an après pour que j'existe dans ce monde. Et j'ai eu de la chance qu'il ne veille pas de moi finalement. Donc je suis restée avec ma grand-mère qui, elle, ne voulait pas que j'aille à l'école. Pour elle, l'école était faite pour les fainéants, pour les gens qui ne veulent rien faire dans la vie. Donc d'après elle, j'avais une vie tracée de berger. Voilà, donc c'est un destin, c'est celui-là. Et vous savez, lorsqu'on a 3, 4, 5 ans, on ne raisonne pas. C'est l'intuition, ce sentiment de refus de cette fatalité. Donc je pense que c'est ça. Donc malgré la grand-mère, malgré l'abandon du père, malgré aussi la disparition de ma mère, lorsque j'avais quelques années, elle était en réalité morte de chagrin. Son fils aîné massacré par son père à lui, elle a été vue l'une première fois, une seconde fois, et elle est morte immédiatement après. Elle est morte à l'âge de 15 ans. Donc si vous regardez sa vie, elle se résume à une quantité négligeable finalement. Voilà. Donc moi je suis né dans ce désert affectif finalement, dans cette aridité désertique à tout point de vue, affectif, matériel, soutien. Donc j'avais envie de sortir de ça. Et les tribus, lorsqu'elles se déplacent, eh bien, elles se sédentarisent pendant quelques mois. C'est en fonction des pâturages, en fonction de la pluie. Donc il y avait des écoles improvisées, et j'allais à cette école coranique. Et c'est comme ça que j'ai appris à lire un peu le Coran. Mais j'avais cette envie, parce que j'avais compris très vite, intuitivement, que ma seule chance, c'était l'école. Donc c'était comme, je me sentais comme une bête dans une pièce fermée. Pas de lumière, pas de fenêtre, pas de porte. Et tout d'un coup, vous avez un rayon de soleil qui arrive, une lumière, et vous dites, voilà, je vais passer par ce rayon de soleil pour me sauver. Et c'est fait comme ça, à l'école. Je prouvais que j'étais capable, et j'ai eu encore une fois une chance inouïe. Ce qu'un des professeurs s'est intéressé à moi, parce que j'étais le seul à ne pas être habillé correctement. J'avais un gel à bas, tout déchiré. J'avais pas de chaussures, j'avais pas de crayons. Donc j'ai plié l'école, je venais tous les matins, tout le matin, pour que la grammaire ne me voie pas, et pour qu'elle ne m'interdise pas d'aller à l'école. Donc j'allais à cette école, et par les trous de, vous savez, on dit école, mais en fait c'est une bâtisse où il y a plein de trous, c'est un bâtiment en torchis. Donc je regardais par le trou, et je voyais les gens dessiner sur le mur. Je savais pas que c'était un tableau, vous comprenez ? Et je comprenais pas, je savais pas qu'ils écrivaient en fait. C'est après que j'ai compris que c'était l'écriture, vous comprenez ? Donc lorsqu'on me demande mon âge, aujourd'hui, je mesure la distance, elle est considérable. Et je dis en fait, j'ai 3500 ans finalement, parce que voilà, la vie de départ, c'était la vie d'Abraham finalement, il est né dans ces conditions-là, il y avait des bêtes, il y avait un peu d'eau, un peu de nourriture, mais il survivait, mais moi c'était ça. Et aujourd'hui, je suis en face de vous, dans la civilisation. Donc ce chemin parcouru, se mesure par quelques milliers d'années. Donc oui, pour revenir à l'école, j'ai été remarqué par ce professeur qui m'a permis d'entrer à l'école. Et petit à petit, je me suis distingué, parce que j'étais animé dès le départ par ça, parce que c'était ma seule chance, il ne faut absolument pas que je la rate. Sinon, c'est le néant. Et arrivé au baccalauréat, j'ai passé une scolarité, première année, deuxième année, etc. J'ai pris confiance en moi-même, j'ai donné des garanties de confiance aussi aux professeurs. Et comme vous le savez, la Syrie, c'est un pays divisé en équivalent de douze départements français, c'est un petit pays en termes de superficie, habitable. Et la Syrie a été toujours gouvernée par un régime plus ou moins autoritaire, autocratique, etc. Et tous les ministres étaient des généraux de l'armée syrienne. Et le ministre de l'éducation nationale, à l'époque, était un général de l'armée. Et cette année-là, il était à la recherche d'une communication et il a trouvé un moyen de lire. Le premier au baccalauréat de chaque département lui donnerait une bourse d'études pour aller étudier. Et c'est comme ça que je me suis trouvé le premier de mon département désertique. Donc on n'était pas nombreuses. Donc quelque part, ce n'était pas difficile finalement d'être premier. Et il me convoque et il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je lui dis « Je veux faire pilote pour l'armée syrienne de chasse. » Et il me dit « Pas de problème. Tu vas aller, voilà le passeport, tu vas aller à Kiev. Kiev à l'époque, c'était le pays où on forme le pilote de l'Union soviétique. Et seulement quelques jours avant, on me dit « Non, tu ne peux plus y aller finalement parce que l'université de Kiev militaire, c'est complet. » Alors je leur ai dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire de moi ? » Et ils m'ont dit « Bah écoute, tu as trois possibilités. » La première, c'est que tu vas à l'université d'Alep, tu fais professeur, tu poursuis un cursus qui t'amène à être professeur. Deuxième possibilité, tu vas en Égypte, au Pierre, et tu fais médecin. Et enfin, si tu veux, on a un accord de coopération avec la France, tu vas aller en France et tu verras bien ce que tu vas faire là-bas. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Montpellier. D'abord à l'aéroport du Bourget, Roissy n'existait pas, on est en 1970. Après, avec beaucoup de difficultés, j'arrive à Montpellier pour apprendre le français. Ensuite, entamer un cursus universitaire qui se termine par un doctorat d'informatique. Pour revenir à votre question, c'est le procureur. Je pense que ce qui m'a guidé, qui me guide toujours, c'est cette soif de la vie. Je n'ai pas de revanche contre les hommes. Je n'aime pas ce mot-là. La revanche, plutôt contre le destin. Lorsqu'il est écrit, et on l'accepte. Moi, je ne voulais pas l'accepter. Je sais bien qu'il y a des mouvements de la vie qui font parfois, on n'a pas le choix, on tombe dans le piège. Et puis, j'ai cherché à réfugier ça. Arrivé en France, j'étais très dessus parce que j'avais lu deux choses avant d'arriver à Montpellier sur la France. Comme vous le savez, la France, la Syrie a été un protectorat français de 1920 à 1946. Mais les Français, ils se sont passés, ils n'ont pas fait grand-chose, si vous voulez. et ce n'était pas une histoire consolidée comme l'histoire de la France avec l'Algérie ou d'autres pays. Donc, j'ai lu un portrait du général de Gaulle, traduit en arabe. Et cet homme m'a passionné. Mais pourquoi ? Parce que c'était un grand bonhomme physiquement. Mais je trouvais que c'était grand aussi, au-delà de la taille. Il était grand parce qu'il partait tout seul pour vaincre les Allemands. Il libérait son pays. Mais je dis, c'est formidable cet homme-là. Mais vraiment, vous voyez, ça c'est... Pour moi, la France était la grandeur. C'était le pays de la liberté, de l'égalité, de l'entraide, de beaucoup de valeurs universelles qui aujourd'hui peut-être ont perdu de leur éclat. On va peut-être en parler. Et en arrivant en France, je pensais trouver ça. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je trouvais autre chose. Je trouvais un pays froid. Un pays difficile d'approche. Mais tout simplement, c'est ce décalage culturel, si vous voulez. Je suis venu d'un pays où il y a une culture orientale très forte. Et je me heurte à une culture occidentale très forte. Et je n'ai pas compris ce décalage. Je devais avoir 17 ans, 16 ans. Donc on n'arrive pas à raisonner avec la force où on a envie de changer. Mais c'est aussi que je me suis heurté. Vous savez, en 1970, l'indépendance de l'Algérie était récente. Et dans le sud de la France, vous avez quelques millions de pieds noirs qui venaient de... Et dans le sud de la France, on ne faisait pas le destin beau entre un Syrien, un Algérien, etc. Donc c'est des Arabes. Certes, ce sont des Arabes. Mais on est quand même très différents parce que ne serait-ce qu'on a quelques milliers de kilomètres qui nous séparent de l'Algérie, du Maroc, etc. Et... Mais petit à petit, j'ai compris pourquoi c'était comme ça. Le pays n'était pas hostile. Mais c'est que c'est comme ça. C'est une approche culturelle mais qu'il fallait traiter. Donc on trouve la diversité à ce niveau-là. Mais encore une fois, à 17 ans, on ne raisonne pas trop. Mais j'avais compris une chose qui m'a sauvé parce qu'à un certain moment, je voulais repartir. Deux choses qui m'ont sauvé. La première chose, c'est de vouloir repartir, mais je ne savais pas où repartir. parce que je n'ai rien. Ma mère morte. Mon père ne voulait pas de moi. Mon frère massacrait. Je ne savais pas où aller. Donc je n'avais pas de racines. Déraciné complètement, affectivement et même physiquement. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que ce n'était pas la France qui va changer pour moi. Il fallait que moi, je change pour aller. Mais changer, ça veut dire quoi ? changer, se modifier, faire un pas vers les autres de ce pays. C'est pas, on n'y a ses racines, sa culture, ce que nous sommes. Aujourd'hui, ça s'appelle la diversité. Au contraire, c'est une richesse. Donc j'ai entamé ce processus de compréhension de la langue qui était difficile. Il n'y a pas de passerelle entre l'arabe et le français, vous comprenez, en tant que langue. en Syrie, on ne parle pas français, on parle russe, on apprend le russe, parce que la Syrie a été toujours une espèce de satellite pour l'Union soviétique, aujourd'hui pour la Russie, et c'est le seul pays d'ailleurs qui est soutenu par la Russie. Donc je suis parti dans cette ascension qui m'a amené petit à petit à comprendre la langue, apprécier la culture, apprécier les gens, les comprendre. Et petit à petit, je pense, de par ce que j'ai fait, ça fait 40 ans que je suis dans ce pays, je pense que j'ai apporté quelque chose par l'écriture, par l'économie. Ce titre mondial de meilleur entrepreneur du monde, j'ai reçu à Monaco, mais vous ne pouvez pas imaginer, monsieur le procureur, que c'était une énorme fierté pour moi. C'était un symbole considérable. Ça valait tout. C'était la chose la plus chère. Parce qu'au moment où le prix était annoncé, il y avait dans la salle, c'est passé pendant trois jours, c'est une espèce de concours assez important, et vous avez dans la salle 66 candidats. tous de pays différents et tous avaient des projets entrepreneurials très forts. C'est des vraies réussites. Donc là, on choisit le meilleur de chaque pays. Et dans cette conférence, vous aviez des pays qui étaient représentés que représentait 95% de la richesse mondiale. On ne va pas prendre quelqu'un de la Syrie qui ne représentait rien économiquement aujourd'hui ou du Bénin sans mépriser quoi que ce soit, mais tout simplement, objectivement. de la France. ben voilà. Donc, lorsque le président du jury a dit « The winner is France » et après, il m'a appelé. J'étais très fier. J'étais très fier. J'étais honoré. et je dis « Voilà, je porte quelque chose matériellement connu, reconnu mondialement. » Et donc, pour monter à la tribune, je me suis trouvé avec deux drapeaux français quoi, très coulants. Très coulants. Dans chaque main. Et voilà, j'ai rendu hommage à la France. Au fond, je crois que vous acceptez qu'on dise de vous que vous avez eu un destin et que vous avez un destin exceptionnel, mais si j'ai bien compris, parce qu'au fond, vous avez refusé la fatalité des origines. Je pense que j'ai refusé cette fatalité, si vous voulez, qui était écrite. A priori, il n'y a aucune chance de se sortir de là. C'est cette fatalité, j'en voulais pas. Mais très vite, si vous voulez, par la suite, sans pouvoir formaliser ça, mais comment sortir ? Si on refuse, si on n'a pas d'atouts, eh bien, on fait comment ? Mais les atouts, il faut les trouver chez l'être humain, d'abord, chez soi-même. Je vous parlais aussi, je vous disais, j'ai lu deux choses. J'ai lu le portrait du général de Gaulle. j'ai lu aussi un écrit de Victor Hugo, où cet homme aussi, il parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais j'ai trouvé que c'était des valeurs universelles. Et c'est ça qui a fait la grandeur de la France. Et c'était un grand tome de lettres, mais c'était un grand tome politique. Je cite que ces deux hommes-là, il y en a eu beaucoup dans notre pays ici, et ce sont des hommes qui m'ont fasciné. Il faut qu'on revienne sur ces valeurs-là et qu'on trouve leur traduction dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, je le dis au président de la République lorsqu'il m'a reçu, je lui dis que notre pays, certes, aujourd'hui, il a perdu de son éclat, mais on a une espèce d'ADN qui était le nôtre, qui a fait de nous une grande nation. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas retrouver cet éclat. Mais il faudra qu'on ait de nouveau des hommes. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce pays, sauf qu'ils se limitent eux-mêmes. Ils ne font pas ce que je suggère qu'ils fassent, c'est-à-dire refuser cette fatalité, un pays un petit peu en déclin qui voit les autres prendre sa place petit à petit. C'est ça, les valeurs universelles sur lesquelles il faudra qu'on s'accroche. Je regarde le discours politique. Ça dépend des bords. Alors, si on est de gauche, on critique tout ce qu'a fait la droite et de droite, on critique. Nécessairement, ce n'est pas objectif, déjà. Donc, tout n'est pas mauvais, tout n'est pas bon non plus. Donc, il faudra, si vous voulez, qu'on revienne à ça. qu'on laisse un peu ce débat qu'on trouve un discours qui se raccroche à ces valeurs-là. Tous, on est capable de faire des belles choses. Donc, c'est ça, les valeurs. Alors, chez Altrad, concrètement, dans l'entreprise, parce que l'économie est une composante essentielle quand même de notre vie et de notre vie de tous les jours, c'est là où se créent les richesses. j'essaye de prodiguer des valeurs comme ça. Par exemple, le respect. Le respect. Chez Altrad, comme je vous disais, des 7000 personnes, sauf qu'il n'y en a que 20% en France. Vous comprenez, le reste, il y a hier. Mais comment faire, si vous voulez, pour parler culture, pour faire qu'un chinois chez Altrad parle à un tunisien, parle à un français, parle à un américain, etc., etc. Donc, sans respect, il n'y a pas de dialogue possible. Le respect, c'est l'élégance de l'âme. Voilà. Accepter que chacun d'entre nous est singulier, finalement. Il a une histoire, il a un passé, il a une culture, il a des désirs. Biologiquement, il est différent. Donc, on ne peut pas nier ça, vous comprenez ? Donc, vouloir l'unifier, en quelque sorte, de faire un portrait, comment il s'applique de façon universelle à toutes les races, toutes les cultures, toutes les origines. Je pense que ce serait une erreur. D'ailleurs, ça ne marche pas. Donc, chez Altrad, on prône ça, le respect. Le respect, c'est l'acceptation de l'autre dans sa différence, dans sa singularité. et le respect, c'est important. Sans respect, il n'y a pas de solidarité. La solidarité, c'est un mot qui est différent du mot générosité. Solidaires, je suis solidaire avec quelqu'un parce que j'envisage un avenir commun avec lui, parce que j'ai un intérêt de le faire et lui aussi, il en est. Donc, on est solidaires. Mais sans respect, ça ne marche pas. La générosité, c'est encore une autre notion, c'est que j'accepte d'aller vers l'autre, de l'aider, de lui donner quelque chose sans intérêt. Donc, c'est ça la différence. Mais tous ces mots-là, ce sont des mots nobles, si vous voulez, qui élèvent l'homme, qui lui permettent de grandir et d'aller très, très loin vers. Alors, c'est que j'aimerais que ce discours-là apparaisse, si vous voulez, parce que c'est un discours fédérateur qui permet de toucher le cœur des gens. Il n'y a pas que la raison. La raison est importante. Mais il y a aussi le cœur. On est tous des êtres sensibles. Et on est tous flattés de dire qu'on a fait quelque chose de grand pour son pays, pour sa famille, pour ses amis, pour les gens qu'on aime comme tels que vous-même. et je considère que ceci, en tout cas, je constate qu'il est absent dans notre discours politique. On a envie de tuer l'autre. Et un homme politique que je ne citerai pas, il me dit, vous savez ce que c'est la politique ? C'est commencer par tuer ses amis. Je l'ai dit, c'est dommage, monsieur le député. C'est dommage de tuer ses amis parce que sans amis, on est seul, vous comprenez. Et est-ce qu'on peut vivre tout seul ? Je ne suis pas sûr. Monsieur le Président, dans certains portraits, ont dit de vous que vous êtes extrêmement aimable et affable dans les relations personnelles et c'est vrai, je le constate, mais que vous êtes très dur en affaires. Est-ce que c'est exact ? Je pense que ce n'est pas exact, si vous voulez. Alors, c'est une démarche, si vous voulez, que je relie, si vous voulez, à ce que je viens de dire. Pour être une grande entreprise, pour faire une grande entreprise telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure, ça nécessite un esprit d'équipe. Ça nécessite un combat. Un combat, l'entreprise est un combat. Si vous n'êtes pas fort, vous êtes mangé par vos concurrents. Malheureusement, c'est hostile. Je suis contre ça. Je suis contre de dire je vais tuer mes concurrents. Je suis contre. Par contre, je peux envisager un destin commun, une façon de s'entraîner pour aider, etc. Pour mener un combat, il faut des combattants. Inutile de vous dire que je fais tout chez Altrad. Ce n'est pas vrai. Donc, je ne peux pas faire le travail de 17 000 personnes. Donc, dans une entreprise comme Altrad, comme dans la société française, tous, on doit avoir des droits et des obligations. Donc, lorsque quelqu'un vient chez Altrad en tant que salarié, on lui donne la charte Altrad que j'ai écrite sur 30 ans. Au début, c'était des idées sur un bout de papier. Par la suite, c'était un petit livre et tous les 2-3 ans on l'enrichit. Aujourd'hui, c'est un livre de 300 pages. Ça parle de tout ce qu'on vient de dire et bien d'autres choses. Et je dis, on dit aux gens, il faut que tu fasses tes devoirs, mais c'est aussi tu as des droits. Bien sûr, lorsque quelqu'un, si vous voulez, il ne fait pas ce qu'il a à faire, on essaye de s'expliquer pour savoir pourquoi c'est comme ça. On essaye de l'aider et tous, on a des moments de faiblesse dans la vie. Donc, on aide la personne. Mais si, sur le moyen long terme, si vous voulez, on voit que ça ne marche pas, bien sûr, on arrête. Bien sûr. Et je pense qu'il faut arrêter. Pourquoi ? Parce que c'est bien pour la personne et c'est bien pour l'entreprise. Une personne qui ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle allait faire, c'est-à-dire son contrat, respecter le contrat, on est dans un pays de droits, eh bien, c'est qu'elle a des problèmes. Alors, ça peut être des problèmes personnels, des problèmes de compétence, des problèmes d'ambition, d'un tas de choses. Donc, voilà. Alors, est-ce que je suis dur ? Je n'ai jamais à renvoyer quelqu'un de façon qui ne serait pas humaine. donc, voilà, on aide les gens. Je continue, je prône l'humanité dans l'entreprise. Très souvent, si vous voulez, de facto, les chefs d'entreprise partout dans le monde et considèrent que vous avez franchi la porte de l'entreprise, vous allez être performant. Et il faut que vous fassiez abstraction de vos problèmes. Mais moi, je dis, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas vrai parce que je traverse la porte, les soucis avec mes enfants, les problèmes de santé de mon entourage, les problèmes matériels, les problèmes de toutes sortes de la vie, mais ils ne peuvent pas cesser que je franchisse la porte, vous comprenez. Donc, je dis tout simplement à tous les chefs d'entreprise, et c'est écrit dans notre charte, c'est que ne faites pas abstraction de ça. Très souvent, on connaît nos collègues de travail. Lorsqu'ils franchissent la porte, on voit sur leur tête s'ils sont bien ou pas. Il ne s'agit pas de s'ingérer dans la vie des gens. Il s'agit tout simplement de montrer à l'autre que je suis disponible pour lui s'il souhaite parler. Et très souvent, c'est tout simplement la capacité d'écouter l'autre et de lui donner la parole. Et ça règle beaucoup de problèmes. Donc, je ne suis pas dur, non, je ne suis pas dur, mes salariés m'aiment beaucoup. Je pense que le jour où j'arrêterai parce que le temps passe aussi, j'ai deux choses. Je ne suis pas animé, si vous voulez, par une volonté matérielle. Je considère que l'entreprise c'est un territoire humain qui appartient d'abord aux gens qui ont fait cette aventure, qui ont contribué à cette aventure humaine, mais c'est aussi aux liens que cette société a avec la cité. Vous comprenez ? Et on pourra en parler si vous le souhaitez. La deuxième chose, ça c'est ce que je souhaite, j'offre pour ça. Je travaille tous les jours pour ça. J'écris, je fais des discours, je vais dans les entreprises, etc. et la seconde chose, c'est que cette entreprise survive à son créateur, c'est-à-dire elle ne s'arrête pas. Vous, juriste, monsieur le procureur, vous avez créé la notion de personne physique et personne morale. Moi, je suis personne physique, je suis une donnerée périssable, donc je vais disparaître. Mais l'entreprise, elle n'est pas comme ça, donc c'est une personne morale, il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas continuer. Donc c'est ça que je veux que cette entreprise se continue. Au fond, votre vie d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, elle est fondée sur un socle, votre vie personnelle et familiale, le groupe Altrade, le club de rugby de Montpellier et, j'allais dire, votre passion de la littérature. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Non, c'est bien ça, monsieur le procureur. C'est bien ces trois composantes. Ce que je voudrais vous dire, ce que ce lien entre la cité et cette entreprise, c'est des ramifications énormes, parce qu'on a 170 filiales dans le monde, donc ce n'est pas deux ou trois, donc c'est énorme. Mais je cherche à les créer partout pour que les racines que je n'ai jamais eues, que je cherche à trouver dans ce merveilleux pays qui s'appelle la France, mais puissent exister, parce que moi, je ne l'ai pas eue. Donc, je sens que je peux donner des racines à cette création qui me dépasse un petit peu, vous comprenez ? Donc, c'est cette création qui dépasse son créateur. Et je dis, c'est merveilleux. Donc, parmi, vous parlez de rugby, parmi les... pourquoi j'ai repris ce club de rugby ? Mais je n'étais pas passionné de rugby. Vous savez, dans les pays arabes et surtout dans les déserts, il n'y a pas beaucoup de stades de rugby. Donc, je n'ai jamais été voir un match de rugby à Montpellier. Jusqu'au jour où ce club était un final de top 14 contre Toulouse et à la mi-temps, on gagne. Donc, après, on a perdu. Mais je n'étais pas là. Ils étaient un final sans moi. Donc, je n'ai aucun mérite à la matière. Donc, les collectivités locales, le conseil général, l'agglomération, la mairie, le conseil régional sont venus vers moi. Il y avait un trou de plusieurs millions d'euros. Mais il fallait quelqu'un qui mette plusieurs... Alors, je l'ai fait. Mais pourquoi je l'ai fait ? Ce n'est pas pour la passion parce que je ne connaissais pas l'orgue. Mais je l'ai fait pour deux choses. La première chose, c'est que il faut que je... je fasse la démonstration de ce que je dis est vrai. Comprenez ? Donc, voilà. J'étais capable de le faire. L'argent que j'ai, je ne l'ai pas voulu. C'est le fruit de l'édévénement de l'entreprise. Donc, je l'ai mis dans le club de rugby. D'abord, on paye les impôts. Ça rentre dans notre poche. Après, on donne un club de rugby. Je l'ai fait parce que ça contribue au lien social dans cette ville de Montpellier. J'aurais pu le faire à Lille, à Paris, etc. Ça se trouve que l'occasion s'est présentée à Montpellier. Je l'ai fait à Montpellier. Je l'ai fait parce qu'on a une école de rugby où vous avez mille jeunes comme formes chaque année. Et c'est la plus grande école de rugby de France. Donc, je l'ai fait. C'est un ravoie d'ascenseur à ce pays qui m'a permis de faire des choses que mon propre pays ne m'a pas payées. J'ai beaucoup apprécié d'ailleurs votre attitude en tant que président lorsque vous avez renvoyé Galtier qui était surabondamment payé et que vous avez eu ce courage. Est-ce que vous vous investissez beaucoup, j'allais dire, dans la gestion sportive du club ? Je suis président et propriétaire du club et je joue ce rôle-là si vous voulez. Ça veut dire quoi lorsqu'on est président ? c'est définir une stratégie. Le rugby est devenu depuis 1995 un rugby professionnel donc c'est une vie récente, ça fait 20 ans. Donc, on traîne avec nous si vous voulez l'amateurisme du rugby amateur. Je ne le critique pas, il est nécessaire et c'est essentiel pour que le rugby professionnel existe. Sauf que le législateur, c'est-à-dire vous-même, vous nous imposez les règles qui sont celles de l'entreprise, c'est-à-dire il faut que l'entreprise fasse des résultats sinon elle dépose des bilans. Voilà. Donc, ça, ça implique si vous voulez une sorte de philosophie d'un projet d'entreprise qui est le club et ça, ça existe. Je l'ai fait. Donc, j'ai transformé ce club. C'est probablement le club le mieux aller sans sous-estimer le travail de mes confrères, mes collègues d'autres clubs 34 pro des deux que j'apprécie. Je fais partie d'un membre important de la Ligue nationale de rugby. Donc, j'ai fait ça, vous comprenez. Donc, pour répondre directement à votre question, je veille à l'équilibre financé parce qu'il faut le faire. On n'a pas le choix. Je veille à l'équilibre humain. Je veille également au choix sportif. Mais je choix, si vous voulez, je suis une partie prenante de ça, mais ce n'est pas moi qui choisi parce que je n'ai jamais joué. Par contre, j'ai les hommes qui sont capables de faire ce choix et je valide avec eux, si vous voulez. C'est une démarche collective, le choix. Je comprends. Le groupe Altrade permet à l'homme d'action que vous êtes de s'épanouir. Est-ce que la littérature, pour vous, c'est la satisfaction de vous donner à l'homme de réflexion et à l'homme d'imagination ? Ou est-ce qu'au fond, partout, il faut être à la fois d'action et de réflexion ? L'idéal, c'est ce que vous dites, d'être les deux, d'action et de réflexion. C'est-à-dire, allier ces deux lames et trouver le juste équilibre dans ceci, parce que parfois, l'action va trop vite que la réflexion et inversement. Donc, de trouver l'équilibre. Et c'est ça, la difficulté de l'homme, entre autres, de trouver des bonnes idées, de les mettre en application, mais c'est aussi trouver une cohérence dans la démarche. La littérature, d'abord, elle a été un complexe pour moi, parce que, comme je vous le disais, M. le procureur, le français, ce n'est pas ma langue. Mais j'ai beaucoup souffert. Les premiers mois, les premières semaines, étaient pénibles. Dans une pièce, j'étais avec beaucoup d'autres étrangers, et j'avais des casques, et je répétais des phrases toute la journée. Donc, j'ai souffert. Je souffre encore, parce qu'il n'y a pas de limite à l'apprentissage de la littérature et de la langue, et de la subtilité que cette culture a, qui est considérable. Donc, j'ai commencé par essayer de m'exprimer, comprendre. Je pense, sans comprendre, on ne peut pas apprécier l'autre. Moyen de communication, donc j'ai commencé par écrire des livres d'économie. J'en ai écrit deux. Le premier est sorti en 1990 sur l'entreprise. Un second, deux ans après, qui est toujours sur l'entreprise, qui sont sept chapitres, les savoirs du manager. Qu'est-ce qu'un manager, il doit savoir ? Être bien dans sa peau, physiquement, dans sa tête également, savoir s'entourer, savoir communiquer, etc., les choses. Et après, j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai trouvé les limites de cet exercice. On devient homme d'entreprise. Certes, l'entreprise, comme je l'ai dit, est importante, mais ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la philosophie, il y a le droit, il y a plein de disciplines dans la vie. Et si on reste dans l'entreprise ? Que l'entreprise ? On devient pauvre, c'est clair. Ou alors, on devient une machine à fabriquer des sous et on ne sait pas quoi en faire. C'est ça la difficulté. Donc, j'ai essayé d'écrire. J'ai mis dix ans pour écrire le premier roman que je pense que vous l'avez lu, monsieur le procureur, qui s'appelle Badawi, le Bédouin, qui est une tentative de autobiographie sous forme de roman. Il a été refusé par plein d'éditeurs. Après, je l'ai retravaillé et finalement, ça a été accepté par une très grande maison d'édition qui s'appelle Actes Sud qui m'ont aidé de mettre de l'or. Et là, j'ai découvert quelque chose de passionnant parce que c'est un métier qu'il faut apprendre. Vous voyez ? On n'écrit pas comme ça un roman. Il y a des règles. Par exemple, un des défauts du premier roman, tous les écrivains, ils commencent par écrire ceux-là, même les très grands, eh bien, ce qu'on est très généreux, on veut trop dire. Or, le lecteur n'aime pas qu'on lui dise ce qu'il doit comprendre. Vous comprenez ? Parfois, c'est beaucoup plus fort de suggérer quelque chose que de le dire. Ça, vous êtes bien placé pour le savoir et c'est encore plus fort, ça impacte. Donc, j'ai galéré pour apprendre et après, une fois, c'est sorti et je suis très fier parce que ce petit roman a été sélectionné par l'éducation nationale en 2012 pour être une lecture conseillée dans toutes les classes de troisième, seconde et seconde professionnelle partout en France. Et donc, je suis très fier. Alors, pourquoi ils l'ont sélectionné ? Je me suis dit, mais pourquoi vous intéresse ce texte ? 2012, il est sorti en 2002, il y a dix ans. Ils m'ont dit, il y a trois choses qui nous intéressent. La première, c'est que vous avez, vous donnez des messages universels. Le premier, c'est la notion de raccourcissement du temps. Comment raccourcir le temps ? On a une vie qui est limitée, on peut vivre cent ans, mais c'est toujours limité à l'échelle de l'humanité. Mais il faut faire le maximum de choses. Mais comment on fait le maximum de choses ? Parfois, pour faire les choses, il nous faut trois vies. Ils m'ont dit, vous l'avez démontré parce que vous venez de ce qu'on disait tout à l'heure de deux vies primitives et là vous arrivez à faire des choses. Donc normalement, un groupe comme Altrad, c'est trois générations, le grand-père qui commence à faire un truc, le père et puis nous éventuellement finissons le travail. Et la seconde chose, c'est que c'était la simplicité de ce qu'on a. Je ne voulais pas utiliser des mots compliqués. D'abord, je ne savais pas les utiliser. Ce n'était pas dans mon portefeuille de mots. Avec des mots, d'une part, c'est ça. Et d'autre part, c'est que comme j'écris sur moi-même et maintenant, vous le savez, monsieur le procureur Settli, je ne voulais pas créer une sorte d'écouterie entre ce qu'on décrit les mots qui sont utilisés. C'est indécent de dire ma mère est morte de la sorte et je vais utiliser des mots sophistiqués. Ce n'est pas la même. Donc ça, c'est la rappelue. Et enfin, la troisième chose, c'est qu'avec des mots simples, on peut créer l'émotion chez l'autre. L'émotion, c'est quoi ? C'est une chute verticale du conscient. On perd un peu ses moyens à un moment donné face à une situation, face à un être, face à quelque chose qu'on entend. Et c'est ça qui l'aura vulnérable, c'est-à-dire homme. Comment trouvez-vous matériellement le temps d'écrire ? Parce qu'entre toutes ces activités, vous devez avoir une organisation impeccable dans cette existence, aussi bien personnelle que professionnelle. Je suis très organisé, en effet, mais ce n'est pas assez. Donc, j'impiète un peu sur le groupe Altra des 7 000 personnes. je peux, si vous voulez, lorsque j'ai commencé il y a 30 ans, je faisais tout, le courrier, voilà, je faisais tout, le café, etc., la gestion de la production, etc. Après, si vous voulez, mon travail, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de monde qui peut faire beaucoup de choses, donc je m'occupe sur eux. Mon rôle, c'est de maintenir la flamme allumée, de façon forte, réorienter le groupe. de lui maintenir sa dimension humaine, justement, sans sa dureté qui peut exister, finalement. C'est ça mon rôle. Alors après, je me donne le temps. J'ai écrit le premier roman, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Le second, je l'ai sorti en 2006, c'est-à-dire 4 ans après. Et le troisième, j'ai mis 6 ans pour le faire. Je pense, quand on est passionné, aujourd'hui, je suis passionné, ça me manque l'écriture. Si je n'écris pas, je ne fais pas bien. Donc on peut écrire 300 pages, 250 pages en 6 ans. Donc je le fais. Et comme vous le savez, le plus dur dans l'écriture, ce n'est pas d'écrire, mais c'est de trouver la matière, d'écrire, les idées, les mettre ensemble. Donc très souvent, c'est un travail de construction et de montage pour faire quelque chose. Après, c'est j'écris, je rature, je déchire, etc. L'écriture est un besoin pour vous aujourd'hui ? Je pense, c'est même plus qu'un besoin. Monsieur le procureur, c'est une thérapie pour moi. J'ai besoin de vivre ce que j'avais été et qui n'existera plus, je le sais. Aujourd'hui, je viens d'un pays qui n'existait pas, d'une famille qui n'existait pas, qui n'a jamais existé finalement, d'un départ. Vous connaissez les conditions. Donc j'essaie de revivre ça, vous le trouvez présent dans tous mes écrits, de revivre ça. Vous ne concevez pas une œuvre de pure imagination. Alors le premier roman, c'était autobiographique. Alors le second, vous savez, une fois qu'on a écrit son autobiographie, on ne peut pas l'écrire une seconde fois. Donc le deuxième roman et le troisième, ce sont des fictions. Et bien sûr, le côté autobiographique, vous savez, tout ce qu'on écrit c'est autobiographique parce que c'est nous-mêmes, quel que soit le sujet. Lorsqu'il s'agit d'un roman, au début, c'est très facile parce que c'est notre histoire, on la maîtrise, on la connaît, mais faut-il expliquer ce forme de roman. Le second, il faut imaginer l'histoire, c'est-à-dire que ce n'est plus le même personnage. Donc, il faut créer, connaître l'histoire, créer les personnages qui vont jouer cette histoire-là, cette comédie, cette stratégie, etc. donc les faire naître, les faire vivre, les faire aimer, les faire détester, les faire mourir. Donc, c'est ça que j'essaye. Alors, le second roman qui s'appelle « L'hypothèse de Dieu », justement, je voulais écrire sur Dieu parce que je suis arrivé avec une notion trop forte, c'est l'islam. L'islam, il vous dit « Dieu a tout décidé pour vous, il a décidé le jour où vous allez naître, le sexe que vous allez avoir, tous les événements de votre vie, il les a écrits, c'est la notion de Maktoub. Il sait quand vous allez mourir, il sait ce qu'il est très fort, il sait ce qu'il va faire de vous après votre mort. Il va faire une espèce de comptabilité et il va vous mettre en enfer ou en paradis. Et lorsque je suis arrivé ici, j'étais perturbé parce qu'on me dit « Mais non, ce n'est pas du tout ça. Dieu est amour, Dieu est tolérance, fait au mieux de ce que tu peux faire, etc. » Donc, j'avais dans ma tête ces deux dieux. Je voulais comprendre. J'ai mis six ans pour essayer de trouver une réponse. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Donc, mes personnages, c'était un musulman qui se mariait avec un juif. C'est impossible. Mais c'était un moyen pour moi de parler de vision. Après, c'est un chrétien qui se marie, etc. Donc, j'ai créé trois couples avec une histoire et ça vous permet de trouver un prétexte pour parler et traiter de façon cohérente et crédible vu par vous l'acteur de traiter de ces aspects-là. Quand vous dites que vous êtes aussi proche de l'islam que du christianisme, c'est peut-être cela que vous voulez dire votre combat entre déterminisme et liberté. Absolument. Absolument. Parce que ce mektub, ce déterminisme, je l'ai trouvé injuste. Vous voyez, j'ai trouvé une incohérence dans l'islam et c'est pour ça aujourd'hui, je ne sais pas où je suis. Dans l'islam, dans la mesure où c'est Dieu qui a décidé tout pour vous, parce que le courant ne dit pas autre chose et de façon très claire, mais pourquoi il va vous envoyer en enfer ? Parce que c'est lui qui a décidé les péchés et les fautes qu'on ne va faire. Je trouvais que c'était très injuste. Mais dans le christianisme, si vous voulez, j'ai trouvé aussi une... Je me permets de dire une chose incohérente, en tout cas pour moi, c'est que l'islam, tous les matins, tous les jours, Dieu vous rappelle qu'il existe. D'abord, il faut se lever à cinq heures, faire sa toilette, faire la prière, etc. Donc, il faut faire, je cite que la prière, cinq fois par jour. On vous rappelle que Dieu est là et que vous êtes l'esclave de Dieu. Abdel, Abdel, c'est l'esclave de... Et voilà. Dans le christianisme, en comparaison, mais il n'y a rien qui vous rappelle tous les jours que Dieu existe. Moi, je me lève le matin, mes collaborateurs, ma femme, mes enfants, ils se lèvent, mais il n'y a rien si vous voulez. Je dis, dans le premier cas, Dieu existe, il est trop fort, omniprésent, omnipotent, etc. Dans le deuxième cas, mais il est inexistant parce qu'en termes de manifestation, par comparaison, par analogie avec le Dieu que j'appelle musulman, mais je me pose la question, dans le premier cas, il est injuste, dans le second cas, il est peut-être inexistant. Pourquoi ? Mais parce que ce n'est pas lui qui prend les décisions, c'est l'homme qui prend les décisions. Mais finalement, si on va un peu plus loin dans la philosophie, je ne suis pas philosophe, mais j'essaie quand même de raisonner. Et je dis, est-ce que ce n'est pas l'homme qui est Dieu ? Et Dieu n'existe pas. Donc, je suis dans cette situation très inconfortable parce qu'encore une fois, le cerveau, parfois, il nous joue au détour parce qu'on cherche à s'enraciner, à se stabiliser, un confort intellectuel de dire que Dieu existait à des racines, etc. Donc, c'est un schéma à peu près stabilisé. Et là, il est de nouveau un peu brouillé. Si je résume, M. le Président, certaines de vos réponses, je vois un refus de la fatalité, un goût de l'efficacité, une passion du respect et de l'humanité, une dilection pour la littérature, une envie de faire que la société soit la plus juste possible. Mais au fond, pourquoi ne vous lancez-vous pas dans la politique ? Je l'ai dit au Président François Hollande parce qu'il m'a reçu, j'étais flatté, j'étais honoré. C'est la première fois pour un petit immigré qui soit reçu par le premier des Français. Je lui dis que j'étais à sa disposition. Mais je ne cherche pas de poste parce que je suis très occupé. si un jour quelqu'un fait appel à moi ou je considère que mon intervention est un sens, je le ferai. Mais ça sera au détriment de beaucoup de choses parce que la politique, pour moi, ça a été toujours être au service de la cité. C'est ça la politique, pas être au service de tous les grands de notre pays. Ils n'ont pas travaillé pour eux-mêmes, ils ont travaillé pour les autres. De Gaulle, vous savez, le jour où il a considéré qu'il n'était plus à la disposition des gens parce que les gens n'ont pas voté pour eux, il est parti. Et c'est un acte extrêmement noble. C'est ça la politique. Ce qu'on en a aujourd'hui, je ne sais pas, je ne souhaite pas critiquer, mais j'aimerais qu'on en retrouve. Mais ça veut dire que d'initiative, vous ne vous l'en ferez pas dans une carrière politique. Vous attendez d'être éventuellement sollicité. Oui. Non, je ne suis pas candidat si vous voulez, mais je fais quand même ce que je peux. Un terme, si on dit la politique, c'est au service de la cité, je fais quelque chose pour la cité sans passer par la politique. Alors, ce n'est peut-être pas le chemin où vous parlez d'efficacité, ce n'est peut-être pas la manière la plus efficace que je fais pour servir la cité. Je vous sens très prudent et ça n'est pas une critique dans vos propos politiques. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire qu'un grand patron comme vous doit avoir une sorte de neutralité politique dans son exercice professionnel ? Ce que je dis quand même, si vous voulez, lorsque j'étais voir François Hollande, j'étais voir il y a deux aspects, il y a l'homme, le respect de l'homme, je dois le respecter et je dois respecter la fonction aussi. Donc, je n'étais pas là pour donner des leçons. Je lui dis, on a parlé d'intégration, d'immigration, de la Syrie, de l'économie, de l'entreprise. Je trouvais quelqu'un d'assez attentif. Il m'a dit qu'il m'avait compris et je m'arrêtais là. Comprenez ? C'est déjà ça. C'est déjà ça. Puis-je vous questionner mais très très rapidement parce que vous demeurez un inconnu sur le plan personnel et familial. avez-vous, je sais que vous êtes marié, avez-vous beaucoup d'enfants, M. le Président ? Quelle est en un mot votre situation sur ce plan-là ? Je suis un père de famille de cinq enfants. Je suis même grand-père. Donc, j'ai trois garçons et deux filles. Donc, voilà, j'ai une famille nombreuse comme on dit. j'essaie de trouver les ramifications qu'on a évoquées. Mais voilà, j'essaie de donner un sens aussi à cette partie de la vie qui s'appelle la famille. Ce n'est pas facile tous les jours, on le sait bien. J'essaie, j'essaie de faire au mieux. Aujourd'hui, vous parvenez à peu près à vivre toutes les séquences fondamentales de votre vie. vous n'avez pas le sentiment d'en sacrifier une où il y a une forme de plénitude, peut-être de bonheur ou est-ce que je suis trop optimiste à votre sujet ? On n'est pas parfait. Donc, lorsqu'on cherche à être parfait en économie dans le sport ou dans la littérature, ce n'est pas vrai. On ne sera jamais parfait. Donc, nécessairement, il y a un compromis dans tout ça et le compromis, c'est imparfait. Mais le bonheur, vous y croyez ? C'est difficile, monsieur le procureur, le bonheur. Il y a cette casserole que me suit qui est celle de de penser, même à mon âge. de penser à cette petite jeune fille, finalement, qui n'a pas eu d'existence. Donc, je pense à des choses qui se produiront jamais le jour où je peux lui donner la vie ou lui donner un minimum de vie et je sais que ce n'est pas jouable. malheureusement, monsieur le président, j'en arrive à ma dernière question. Je suis persuadé que chaque jour, le petit Bédouin qui a échappé à la fatalité et le président d'aujourd'hui qu'on peut qualifier de puissant et d'important dans notre monde ne cesse pas de dialoguer entre eux. Au fond, que venisse-t-il ? Je pense qu'ils dialoguent à travers l'écriture, à travers la réflexion, à travers les papiers que je fais pour des verts journaux et je pense que j'essaie de faire progresser l'humanité. Je sais que c'est pas dupe, je sais que c'est une petite goûte d'eau mais je dis qu'elle vaut la peine d'être libre. J'étais au MEDEF l'autre fois invité parce qu'il voulait que je fasse un discours mais je leur ai parlé de valeur, je leur ai parlé d'engagement, je leur ai parlé d'humanité, je leur ai parlé d'humilité. Humilité, humilité, c'est alors c'est des notions dans l'entreprise on n'en parle pas, vous comprenez ? Humilité, solidarité, etc. On parle de productivité, d'optimisation financière qu'il s'agit encore. Ils étaient des arsenaids je leur ai dit que ils demandent beaucoup de choses quand même à l'État français. Baisse de ceci, baisse de cela, baisse de cela et l'État leur donne. Je ne m'élite pas sans rentrer dans les détails mais en tout cas je constate que c'était jusqu'à là où on baisse les impôts certes pas de façon considérable mais ça baisse mais il n'y a pas d'engagement en face. Quel est l'engagement du chef d'entreprise ? Quel est l'engagement du patron ? Il n'y en a pas ? Je vous assure il n'y en a pas ? Donc on baisse les charges pour augmenter la productivité mais c'est au détriment de l'emploi. Alors je ne sais pas pour ça qu'il faut conserver les emplois de façon effective parce que ce n'est pas honorable pour l'homme. vous m'embouchez et vous me gardez alors que vous n'avez pas besoin de moi ce n'est pas ça l'homme il n'a pas besoin de ça c'est presque dégradant donc je leur ai dit ça ça les a déstabilisés je leur ai dit vous savez ce que c'est l'humilité ? L'humilité c'est de connaître votre limite physique et mentale c'est ça l'humilité physique parce que dans les deux sens d'ailleurs vous vous faites faire beaucoup de choses vous ne le faites pas faites-le lorsque vous vous manifestez pour obtenir 10% de plus je ne sais pas de quoi mais posez-vous la question est-ce que c'est vraiment vous en avez besoin est-ce que c'est quelqu'un est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui en aurait vraiment besoin cette fois-ci donc ça les dérange un petit peu mais ils m'acceptent bien sûr ils m'acceptent ils m'ont fait dernier mot monsieur le président au fond derrière tout cela il y a votre obsession des droits et des devoirs et je dirais de l'exigence de réciprocité absolument c'est tout à fait ça monsieur le procureur je prends l'émigration si vous prenez la première deuxième et troisième génération d'arabes émigrés en France comme moi vous arrivez peut-être à 20 millions de personnes c'est-à-dire c'est le tiers ou je ne sais plus 25% de la nation française j'ai jamais entendu un homme politique dire à un émigré ce que la nation attend de lui mais il faut lui dire il faut lui dire pourquoi on ne le dit pas à vous on vous dit des choses et vous n'êtes pas blessé pour autant et on dit si on dit à l'émigré il va être blessé mais non il ne va pas être c'est un citoyen qui a tous les droits mais il faut lui dire ce qu'on attend de lui on ne le dit pas parce qu'on a peur qu'on soit traité de raciste de xonophe mais non et trouvons les bons mots le bon contexte pour le dire et je suis sûr qu'il est moi je vais dans les collèges et les lycées parce que c'est l'accord que j'ai avec l'éducation je choisis ces quartiers défavorisés ou des classes des pièces comme ça vous avez 5 25 élèves d'origine étrange mais la France est raciste la France est xonophe la France ne fait rien pour eux mais j'ai dit c'est pas vrai regardez regardez moi si j'étais resté en Syrie je serais berger je serais ma femme aurait été violée mes enfants auraient été massacrés moi je n'existerais pas je suis en France je suis un pays la France vous donne une chance inouïe et ça ne dépend que de vous pour réussir alors la réussite est relative ça dépend de nos ambitions ça dépend de ce qu'on veut faire dans notre vie dans le tas de choses mais vous pouvez réussir il n'y en a pas un qui moufte il n'y en a pas un parce que c'est un discours vrai et j'aimerais j'aimerais bien que nos hommes politiques au contraire s'ils le disent ils ne seront pas taxés de racisme je vous assure or quelqu'un qui ne dit pas quelque chose on peut penser que qu'il pense quelque chose qu'il ne le dit pas et c'est peut-être ça donc je dis c'est dommage c'est une très belle conclusion que l'alliance n'est fait faire du courage et de la vérité merci beaucoup merci monsieur le président merci à vous monsieur le procureur c'était un plaisir merci à vous